On connaît bien Xtaz, il ne mâche pas ses mots et la vérité sort très très souvent, sa vérité en tout cas, son point de vue et sa sincérité sort très souvent de ses entrailles et c'est ce qu'il nous a donné encore une fois aujourd'hui dans une interview exceptionnelle que j'ai traduite et que je vous mets à disposition avec le face à face comme d'habitude. Voilà si vous ne connaissez pas le concept, j'en ai fait des dizaines sur des interviews plutôt longues des acteurs de la scène mondiale, française aussi où je donne surtout mon point de vue et je réagis à certains points en donnant mon ressenti aussi personnel et là Xtaz je rentre beaucoup dans sa vérité aussi, on a pas mal de points en commun donc c'est vraiment assez exceptionnel. Merci de vous abonner les amis, il y a Hansman Marble Fade à gagner donc ne ratez pas ça ! Salut les amis, une intro spéciale Noël de Skin Monkey qui nous offre un bonus pour cette période de fête de 50%, c'est assez exceptionnel, profitez-en très vite, ça ne dure que jusqu'au 8 janvier. Il y a également la possibilité d'avoir un skin totalement gratuitement chaque jour si vous faites un trade à chaque fois, plutôt sympa pour cette période de fête, utilisez mon code MALECCSGO pour pouvoir bénéficier de tous ces super cadeaux. On lui pose des petites questions et il répond plutôt sincèrement, vous avez fini par rejoindre G2, est-ce qu'il y a eu des résultats assez mitigés, vous vous en sortez bien avant mais ça s'est dégradé. Qu'est-ce que t'en penses ? Et il dit c'était un grand défi car vous le savez, je suppose que mon anglais n'était pas prêt, je ne me souviens pas combien de cours j'ai pris avec ma mise à l'écart de Vitality, pendant deux mois j'ai eu un professeur, j'ai pris tellement de cours et en même temps je discutais avec G2 du roster, avec le manager, c'est Niac qui a tout décidé. Pour moi c'était comme d'accord c'est un bon défi mais en même temps j'étais vraiment concentré pour être sûr d'être prêt avec mon anglais. Donc voilà il était vraiment très concentré sur sa transition anglophone et il n'a pas du tout géré G2, les changements, les machins, les ci, les ça, les recrutements, donc on en apprend un petit peu plus. Malheureusement je n'étais pas prêt car en deux mois ce n'est pas possible, j'étais juste très excité de travailler avec de nouveaux joueurs et d'acquérir une nouvelle expérience en tant que coach parce que c'était quelque chose de nouveau. Juste en pensant à la façon dont nous pourrions travailler ensemble, il avait eu une mauvaise expérience déjà avec le précédent coach Malek et ils me l'ont dit. Donc moi j'étais excité et nous devions comprendre immédiatement ce qui était bon, ce qui n'était pas bon de l'équipe en général. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, il avait un anglais très approximatif et on le sait, la base du haut niveau, de tout, de l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise, peu importe, c'est la communication, il faut qu'on sache quoi, comment, pourquoi, bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir, pour être tous sur un même pied, sur un même horizon, des mêmes objectifs et ça n'a pas été le cas. Donc le projet G2 était une catastrophe, c'est pour ça que ça s'est très mal passé, il nous explique un petit peu ces insides, voilà, parce qu'après le projet G2, les gens disaient G2, enfin X-Taz c'est une fraude, il est nul, voilà, ça marchait chez Vita parce qu'il n'y avait que Zio, etc. Pour ceux qui veulent un peu de contexte. Et aujourd'hui on voit bien qu'avec Vita, il gagne tout, donc c'est un excellent coach. Vous y êtes resté des dizaines de mois, quasiment un an, quand vous êtes parti, vous avez stream, vous avez lancé d'autres projets, voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? J'avais besoin de donner une bonne image de mon départ parce que je lisais tellement de conneries à ce sujet, nous avons donc échoué au RMR, c'était une période difficile pour moi, je ne veux pas expliquer ce qui s'est passé. En même temps, après 10 mois, ce n'était pas suffisant pour tout le monde, mais c'était assez pour moi, que puis-je dire, c'était la meilleure décision pour moi, je pense aussi que c'était la bonne chose à faire. Je ne sais pas, je savais que je n'étais pas la bonne personne, que je n'étais pas à 100%, je me lève, je quitte la pièce. Je sentais que je n'étais pas la bonne personne, c'est tout. Ça a été peut-être une surprise aux yeux des gens, mais parfois, vous n'êtes pas à la hauteur, c'est tout. Il suffit de l'accepter, d'en tirer des leçons et d'avancer. C'était mon point de vue. Je n'aimais pas du tout le fait que certains experts disaient que j'avais abandonné G2. J'étais vraiment en colère que ces gens n'aient pas fait l'effort de découvrir ce qui se passait au fond. C'est une décision personnelle et professionnelle, je n'ai aucun regret, notamment pour ma famille, c'est une décision risquée. J'avais besoin de temps et de repos pour réfléchir à l'avenir et à ma vie personnelle, professionnelle. Donc oui, parce qu'en gros, d'un coup, après 10 mois d'échecs chez G2, le mec, il a dit, il se barre. On ne comprenait pas. Et les gens étaient, il abandonne G2, les résultats sont catastrophiques, ce coach est indigne, etc. Toute la scène internationale a dit ça. Et en fait, il n'était juste pas au rendez-vous, pas au niveau, il n'était pas à la hauteur de ce projet-là. Il manquait d'anglais, donc ça prouve sa maturité, en fait. Ça prouve sa maturité. Il ne quitte pas le navire. C'est, les gars, je ne suis pas à la hauteur. Ça ne marche pas. La communication ne passe pas. Je suis loin de ma famille. Je veux rejoindre ma famille et prendre du temps et trouver quelqu'un pour que ça fonctionne. Au final, ça a été la meilleure décision des deux côtés, en fait. X-Taz se barre. G2 derrière, il gagne Cologne, il gagne Katowice. C'est pour ça que les gens disaient, X-Taz finito, X-Taz fraude. Ils se barrent. G2, d'un coup, ils se mettent à gagner. Mais c'est juste que communication, il faut qu'il y ait un feeling, il faut que ça se passe bien en interne pour faire des bons résultats. S'il n'y a pas une bonne synergie d'équipe, un bon groupe et que tout passe vraiment comme sur des roulettes, franchement, je vous le dis, ça ne se passe jamais très bien. Vous avez également pris beaucoup de temps libre. C'est assez énorme et très rare. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Il dit non, ce n'était pas aussi énorme qu'on le pense, pour être honnête. Ils ont réagi de manière excessive. Je ne me souviens plus quand. Mais Néo m'a parlé. Nous avons parlé de peut-être construire une académie juste pour les aider et de défier, de mettre un petit peu en concurrence nos projets avec Zonic et Matt sur les rosters principales. La façon de jouer, la façon de penser et ce genre de choses. Bravo à eux d'avoir accepté car ce n'était pas facile. J'ai été embauché juste pour donner un retour sur ce que j'ai vu pendant le match. Parfois, juste donner deux, trois conseils sur les adversaires. Ce n'était pas seulement pour le Major. Ça a commencé début janvier en pensant à l'avenir du roster. J'ai eu quelques discussions avec la direction de Vitality, mais ce n'était pas une chose énorme. Je les ai un peu aidés, mais c'est surtout des trucs de Zonic et de Matt qui ont amené à ce succès. Voilà, donc déjà très humble de la part de Xtaz et surtout très juste. Depuis janvier 2023, il a été un petit peu partisan également de la réussite de Vitality. Il a été pris en consulting. Nous, on l'a appris pendant le Major. Et donc, on était là en mode quoi ? C'est pour ça qu'on gagne avec Vitality, que ça va mieux, etc. Et nous, il rend quand même beaucoup de crédit à Matt, l'assistant coach, manager, analyste. Je ne sais pas ce qu'il fait, Matt. Je crois qu'il est assistant coach et analyste peut-être. Et Zonic qui était le coach principal. Mais il disait que c'était beaucoup de leur labeur à eux et pas forcément du sien parce qu'il n'était là qu'en aide, en consulting. Mais il est de retour quand même sur le circuit depuis janvier, sachez-le. Je pense qu'en 2022, je n'ai pas reconnu la manière de call d'Apex. Il jouait très lentement. J'avais l'impression que lorsque je jouais avec Vitality, contre Vitality, la plupart du temps, je m'attendais à des lectures différentes, des appels de jeux différents et des espaces différents. Et finalement, c'était presque la même chose. C'était mon sentiment et je lui ai dit, je ne te reconnais pas. Je pense que ce n'était pas facile pour lui non plus parce que c'était sa première équipe internationale. Il a donné trop d'espace pour moi. Il a donné trop de liberté aux joueurs. Voilà ce qu'il dit. Je pense que sur une liste internationale, vous devez avoir un ADN, un leader dans le jeu. Même si vous avez une culture et un style différents, vous êtes quand même le leader dans le jeu et vous êtes toujours un leader dans le jeu. Je suis ici parce que tu es bon. Si on essaie de tout donner à tout le monde, je pense que ça ne marchera pas. C'est pourquoi j'ai également amené Ouxi dans G2 et je lui ai dit instantanément, tu dois jouer comme tu le souhaites. En tant que leader de jeu, ton style et tout le monde doit se plier à tes exigences et à ton mindset. En 2023, Zonic et Dan ont trouvé la bonne formule et ils ont eu un meilleur équilibre entre le style d'Apex et le style de Zonic, je dirais. Et c'est vrai en fait parce que pendant un an, c'était vraiment pas ouf le niveau de jeu de Vitality. Zonic, c'était même éclaté au sol. C'était le pire résultat de carrière de Vitality et de Apex, etc. Avec Dupré et l'internationalisation. Et c'est vrai qu'on ne retrouvait pas l'ADN en fait. Ça jouait lent, ça jouait rapidement, ça mettait trop en avant Dupré, trop en avant Magis, puis pas assez zibou. Enfin, il y avait un problème d'ADN. On était là à trouver des automatismes, à trouver des choses. On tentait. Voilà, c'était une année expérimentale, une année de transition. Et au final, ça a bien pris pour 2023. C'était juste un petit temps de transition et puis c'est tout. Tout d'abord, c'était dur parce qu'on a commencé le mercato très tard. Parce que là, on passe à la transition TSM. Maintenant, le coaching chez TSM. Et il dit, nous avons eu donc des difficultés en gros. On a commencé le mercato très tard. Après cela, nous avons contacté une cinquantaine de joueurs, quelque chose comme ça. C'est vrai que TSM est une grande organisation, mais il ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent. Nous avons eu de grandes discussions et bien sûr, l'objectif pour moi était d'obtenir un bon équilibre entre des bons joueurs et des jeunes joueurs. Donc, ce n'était pas facile. L'objectif de TSM n'était pas d'être instantanément au major, mais simplement de travailler pour l'avenir. Commencer avec un nouveau raster étape par étape, créer et ajouter de meilleurs joueurs en 3 ou 4 mois, je ne sais pas pour être honnête. Donc, on voit bien que la direction de TSM, parce que tout le monde était un petit peu choqué de ce qu'ils avaient aligné comme équipe. Voilà. Et d'ailleurs, TSM vient de se qualifier en ESL Challenger. Nous, 3D Max, on vient de se qualifier en Pro League. Juste avant, on était en ESL Challenger et on s'est qualifié en Pro League. TSM était en Advanced et ils se sont qualifiés en ESL Challenger. Donc, ils sont à une division maintenant de la Pro League. Ils sont dans la deuxième division la plus élevée. Et TSM, pour vous donner l'équipe, il y a Jax, Valde, Interz, Cypher et Modo. Donc, on voit que c'est une équipe entre guillemets tier 2 avec des ambitions. On le voit sur une direction plutôt long-termiste. Donc, je trouve que c'est moins une bonne chose. Ils ne veulent pas forcément dépenser beaucoup d'argent, arriver des grands sous à grande trompe et arriver et dire on va aller au major et ce genre de trucs. Donc, il nous a donné pas mal d'insides dessus. Et moi, ça m'a beaucoup éclairé sur la culture qu'il y a là-bas de recrutement et comment ils voient le jeu. Et je trouve que c'est plutôt juste. Je voudrais aborder davantage ce commentaire à propos de la mort de la scène française. Pourquoi ? Écoutez bien parce que là, Réby est sans équivoque. Il s'est lâché vraiment à cœur ouvert. La scène française est morte. Nous avons un grand leader dans le jeu et le meilleur joueur du monde, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est que nous n'avons aucune organisation. À part Vitality, nous n'avons pas de nouveau leader français ou du moins un bon leader en jeu. Peut-être Gravity dans le futur. J'ai un peu d'espoir pour lui, mais c'est tout. Nous n'avons pas de nouveaux acteurs sur la scène française. J'espère que peut-être dans 2-3 ans, ce sera différent, mais je n'en suis pas sûr. Donc voilà, les mots sont sans équivoque. La scène française est complètement éclatée au sol. Il n'y a pas de joueur charismatique, de joueur du calibre, de tier 1 selon lui et de recrutement. Alors déjà, cette interview vient avant et il nous a soutenu 3D Max. Voilà, je l'avais montré la semaine dernière dans une vidéo. Il a encouragé 3D Max, les joueurs, etc. On vient de se qualifier en Pro League et je le rejoins. Je le rejoins. Ce n'est pas parce que moi, 3D Max, c'est mon équipe qu'on est en Pro League. Je le rejoins. Est-ce que 3D Max a les ambitions d'être dans le tier 1, d'avoir ce niveau-là ? Il y a un écart de niveau, vous n'imaginez même pas. Le management, les budgets, on ne parle vraiment pas du tout des mêmes choses. Ce n'est pas du tout le même environnement. Et je le rejoins. Je le rejoins là-dessus, la scène française vraiment. Et c'est une catastrophe à l'heure actuelle. Et il n'a pas fini, écoutez bien, parce que là, je vous le dis, c'est le plus intéressant. Le problème, c'est qu'en France, nous sommes un peu paresseux. Il s'est adouci, le X-Taz, avec le temps. Je le vois un petit peu, il prend des petits gants, comme ça, des petites pincettes. Donc, je vais vous le traduire en langue X-Taz. Le problème, c'est qu'en France, nous sommes des énormes branleurs. Voilà, c'est ça qu'il a dit. C'est ma première pensée. Après avoir travaillé avec des jeunes joueurs, c'est dans des équipes internationales, la différence entre Mizuta, Kyojin et Monesi, par exemple, ou un nouveau jeune joueur, elle était folle. Maintenant, le rôle de coach dans Vitality est vraiment différent. Dans le passé, j'étais un babysitter. Parfois dans Vitality avec le roster français. Et maintenant, c'est différent. Voilà ce qu'il nous dit sur, déjà, la différence entre, voilà, des joueurs inter qui sont jeunes, qui ont faim, qui ont envie, qui bossent, Monesi, ils jouent, ils prac, ils strat-time. Derrière, il va cramer la FPL toute la nuit. Ils streament, ils ne s'en bat les couilles, ils ne sortent pas de chez lui. Nous, les Français, ce n'est pas ça. Et il dit pire, il dit, moi, j'étais un babysitter. Et moi, j'ai vécu ça, en fait. En tant que leader in-game, j'ai joué avec des joueurs, des jeunes joueurs et tout, et j'étais babysitter, assistante sociale. C'est trop, c'est de la merde. Voilà, la scène française, c'est une folie. C'est une folie. Tu parles à des gens qui ont 18 ans, qui te font croire qu'ils en ont 50, que c'est des gens matures, etc. Ils ont des comportements puérils. Ils n'ont aucune discipline, aucune éthique, aucune rigueur. Ils disent qu'ils sont motivés, qu'ils ont faim de devenir des stars, des pros, des machins et tout. Mais ils ne font aucun effort. Ils n'ont vraiment aucune éthique de travail, aucune discipline sur leur entraînement, sur rien du tout. Tu fais la babysitter, en fait. Tu fais la babysitter, l'assistante sociale. Tu es le commissaire. Et non, ne fais pas ci. Non, ne fais pas ça. Va te coucher. Va pas te coucher. Tiens, mange-ci. Je ne rigole pas. Et j'ai eu des insides. Xtaz en a déjà même parlé. C'est très grave. Ils devaient dire à certains joueurs français, allez, tiens, mange. C'est l'heure du goûter. Tu vas avoir un coup de mou. Tu ne vas pas avoir un coup de mou. C'est extrêmement grave. Et après, tu as des gens en interview qui t'expliquent la scène française, le machin, le ci, le ça. Bon, pour moi, le recrutement chez Vitality était une catastrophe. Il n'est pas forcément parti partisan, mais je pense qu'il s'est fait un peu brainstormer à cette période-là. Ces joueurs-là n'auraient jamais dû faire partie d'un projet aussi grandiose que Vitality. Ce n'est que moi, ça n'engage que moi. Mais c'est parce que moi, par exemple, je les connaissais, ces gens-là. Je savais très bien que ça allait droit dans le mur. Mais oui, la scène française, c'est ça. Et elle n'est constituée que de joueurs comme ça. Sachez-le. Je pense que c'est le principal problème de la scène française. Nous manquons de gens capables de diriger dans la bonne direction. Je pense maintenant que si vous êtes français, vous devez apprendre l'anglais et essayer de jouer dans un groupe international. C'est mon seul conseil. Parce que maintenant, si vous vous concentrez uniquement sur la création d'un roster français, c'est difficile. Parce que je pense que les organisations savent que c'est assez cher d'acheter un roster français. Et elles n'ont pas beaucoup d'options si elles doivent faire un changement. Je rejoins totalement ce qu'il dit. Nous, c'est un énorme pari qu'on a fait avec 3D Max de recruter ces mecs-là. La main-d'œuvre française coûte très cher. Moi, avec 3D Max, j'avais la possibilité d'avoir des équipes internationales d'un très bon niveau, le même niveau, peut-être même un peu plus, peut-être même un peu moins, entre guillemets, mais pour trois fois moins cher que ça. Et qui ont les mêmes ambitions, les mêmes motivations, peut-être une meilleure éthique de travail, une meilleure rigueur, une meilleure discipline, peut-être même une hargne plus importante. Les Français, on est toujours en mode, on a peur. C'est un énorme risque ce qu'on fait avec 3D Max. Sachez-le. Sachez-le. Et donc, je voulais encore une fois montrer avec cette interview ce qu'il dit. Xtaz, vous donnez un exemple concret. Et il a raison. Une organisation de n'importe laquelle, aujourd'hui, elle va recruter une équipe polonaise, une équipe ukrainienne, une équipe russophone du tiers 3. Elle va la payer quelques milliers de dollars par mois, alors que les roasters français, ça demande vraiment des salaires de fou. Et c'est logique. Voilà, un Français, un Suisse, un francophone, entre guillemets, un Belge, etc., tu lui proposes 2 000 ou 2 500 euros par mois, il ne va pas aller tuer pour toi, en fait. Pour 2 500, le mec qui fait 35 heures par semaine, il est content. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un polonais, quand son SMIC, c'est 500 balles, un ukrainien, un russe, un lituanien, un albanais, un bulgare, un hongrois. Bon, voilà, vous avez compris, quand les salaires, c'est entre 300 et 600 euros par mois, et que là, tu leur proposes 2 000 euros par mois, ou 3 000, c'est 4, 5, 6, 7 fois le salaire moyen, le SMIC minimum là-bas chez eux et tout, je peux t'assurer qu'ils ne sortent pas de chez eux et qu'ils se la donnent, en fait. Donc, il y a ce rapport-là où, pourquoi il n'y a pas de Suisse qui joue au niveau ? Pourquoi il n'y en a plus ? Maniac, il a arrêté le jeu parce que, voilà, chez Titan, il était payé entre 5 et 10 000 euros par mois, mais 10 000 euros par mois pour un Suisse, ce n'est pas une folie, en fait. C'est plus que le salaire minimum en Suisse, je vous le concède. Mais un Maniac, quand il pouvait être DJ à l'époque, parce qu'il était DJ, peut-être qu'il prenait 15K dans une soirée, quoi. Pourquoi il va aller faire 80 heures par semaine de jeux vidéo alors qu'il peut faire autre chose et toucher la même chose, voire plus ? Enfin, vous comprenez. C'est pareil pour les Ricains, c'est pareil pour plein d'industries comme ça. Donc, c'est pour ça que les ultra-dominance, domination de certaines nations en Europe aujourd'hui, on les connaît, c'est tout le temps les mêmes nationalités qui reviennent. C'est aussi le fait que la main-d'œuvre, c'est plus accessible, parce que les mecs, ils se la donnent, en fait. N'importe qui, une toute petite équipe, tu peux leur donner 400 euros, c'est déjà leur SMIC, en fait, là-bas. 500, 600, ça y est, ils ont salaire moyen, ils ont des salaires de ministre. Bon, j'abuse, mais vous avez compris. On est en difficulté, c'est sûr. Peut-être qu'après deux, peut-être trois ans, quand beaucoup de joueurs auront joué sur des effectifs internationaux, peut-être que la scène française sera de retour, on ne sait jamais. Mais en fait, je pense qu'il faut accepter le fait que Vitality était le dernier bon roster français, certainement notamment à cause de Ziou et d'Apex. Je le rejoins totalement, je le rejoins totalement. Et il dit, regardez, peut-être qu'après quelques années, des effectifs internationaux. Aujourd'hui, la scène française brille, elle re-brille un petit peu. On a Basi ou Apex, on a Body Afro chez Fnatic, on a Jax chez TSM, on a Mizuta chez Into the Breach, on a le roster 3D Max aujourd'hui, mais comme je vous le dis, c'est un exploit exceptionnel. C'est une performance de ouf, c'est historique ce qu'a réalisé la 3D Max. Ce qu'on vient de faire, c'est un truc de ouf de se qualifier en Pro League et tout. Il faut maintenir le slot, c'est très long, c'est exceptionnel. On rêve que de continuer de performer à ce niveau-là. Mais il y a de la concurrence, les gars, les mecs sont acharnés. On est à l'abri de rien du tout, de rien du tout. Roster move, changement, un joueur qui se fait racheter, ça peut totalement faire imploser le projet. Et comment on fait pour recruter derrière ? Vous comprenez ? Et donc, si Jax performe là-bas, si Bodhi performe là-bas, peut-être que ça peut permettre de revenir. Et on a toujours des Amanek, on a toujours NBK, on a toujours Jax, Shox, on a toujours ces mecs-là. Il ne faut pas les enterrer, c'est des très bons joueurs. Avec Apex, je pense que Lars Roble, donc si c'est le psy, il est dans le staff, c'est l'ancien de chez Astralis, c'est un Danois, qui est là pour tempérer un petit peu les joueurs, faire du travail, de psychologie et ce genre de choses. Et écoutez ce que dit Xtaz. Je pense que Lars a fait un excellent job avec Apex Dans le passé, Apex, on savait, on sait comment il est. Il est très émotif, parfois il pouvait gagner tous les matchs, juste avec cette mentalité de gagnant. Parfois, il pouvait être en colère et malheureusement, l'équipe tombait, il pouvait la tirer aussi vers le bas. Maintenant, ça n'a été qu'un tournoi pour moi. C'était donc, c'est avant les Blast Finals, cette interview. Je peux sentir à quel point il est différent, comment il pense à cela. Il est plus tempéré, plus mature. Voilà ce qu'il nous dit. Franchement, je l'ai dit il y a deux, trois semaines. Je l'ai dit il y a deux, trois semaines avant cette interview. J'ai dit Apex, je ne sais pas. Depuis 4, 5 mois, cette année 2023, je le sens tellement mature, je le sens tellement plus calme. Beaucoup de sang-froid. Il perd des rounds. Et quand il perd des rounds, il n'est pas en train de rager. Je le vois, il se tient la tête comme ça. Il réfléchit à comment rebondir et tout. Et je me dis, la dinguerie. D'habitude, il est émotif. Il va être frustré. On l'a toujours vu comme ça, avec les précédents rosters et tout, en tant que leader in game. Mais là, je trouve qu'il a atteint un nouveau palier. Il a atteint un nouveau palier que j'ai toujours vu chez des mecs comme Glaive, chez des mecs comme Karigan, chez des mecs comme Zeus, chez tous ces leaders in game, des légendes de la scène de Counter-Strike. Je trouve qu'il les a vraiment rejoints. Je trouve qu'il les a vraiment rejoints. Pour Zewoo, je ne sais pas, c'est presque pareil par contre. Peut-être qu'il prend plus d'initiatives aujourd'hui dans le jeu. Il crée beaucoup plus de jeux en termes de communication. Peut-être un petit peu plus actif. Parfois, il prend une bonne décision. Mais vous savez, là, ça ne fait qu'un mois. C'est très, très dur pour moi de juger. Après des citations qu'il a entendues à la fin de l'événement, est-ce qu'il essaie d'avoir un peu plus d'ego ? Parce qu'il y a eu une baisse, entre guillemets, de forme de Zewoo ou je ne sais quoi. Les gens ont dit, ouais, j'ai eu de l'ego, etc. sur l'interview qu'a fait sensation sur les réseaux. Et il dit, ouais, je sais. Après CD, il m'a dit, j'ai fait de la merde. J'ai besoin de temps pour ressentir le jeu. Écoutez bien. Écoutez ce qu'a dit Zewoo à Xtaz. J'ai fait de la merde. J'ai juste besoin de temps pour ressentir le jeu. Je montrerai à tout le monde que je suis toujours le meilleur. Mais en général, il est vraiment calme. On peut sentir qu'il a un ego parce qu'il joue beaucoup plus. Ou parfois, c'est peut-être une surprise, mais il peut être pas en colère, mais il peut réagir à l'entraînement s'il n'est pas content de la performance ou des adversaires. Je sentais donc qu'il serait prêt pour la Blast, c'est sûr. Et en gros, Zewoo, il dit, écoutez bien, c'est une folie. J'aime le fait que vous dites quelque chose à Flame Z et Spinks. Ils résolvent le problème immédiatement. Concernant le jeu, ils recherchent de nouveaux utilitaires, ils vont travailler leur setup. Vous n'avez rien besoin de leur dire. Il n'y a rien besoin de s'occuper derrière eux. Il n'y a pas de babysitting ou quoi que ce soit. Ils ont une éthique de travail exceptionnelle. Ils sont aussi très drôles. Apex et Spinks s'adorent. C'est un très bon joueur. Il travaille très dur. Je ne sais pas, après les matchs, même après un tournoi, il va s'amuser à faire 20 matchs sur Face It. Donc, on voit tout de suite la différence de travail entre un Spinks et la scène française, par exemple. Pour Flame Z et Spinks, l'objectif est d'être la meilleure équipe du monde. Ils travaillent beaucoup pour cela. C'est vraiment cool. J'aime le fait que Flame Z et Spinks m'ont déjà demandé beaucoup de choses sur la façon dont ils peuvent s'améliorer. Je suis satisfait de leur façon de jouer. Ils sont vraiment préoccupés par l'équipe et la façon dont nous devons nous améliorer. Donc, c'est des gens, comme vous pouvez voir, ils sont autodidactes, mais ils sont aussi réceptifs. Ils vont chercher le savoir, la connaissance, l'expérience autour de leur hiérarchie. C'est vraiment des bons comportements et je suis ravi de l'apprendre de la bouche d'Ixtase. Alors, écoutez ce que disiez-vous. Je peux prouver que malgré que ce soit un nouveau jeu qui ait beaucoup de changements, ça ne change rien, on va dire. 90% du jeu reste pareil. Il y a 10% qui changent avec la WAP, les smokes, etc. Je savais quand, écoutez bien, je savais qu'en une ou deux semaines de face-hit, j'allais retrouver mon niveau. Je le sentais en jouant. J'avais un bon feeling. J'appréciais le jeu. La WAP, franchement, je pense que c'était le plus gros point faible. Il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, tu ne peux plus garder une visue. C'est très, très dur. L'avantage à la décale, tu te prends deux balles, etc. Donc, voilà notre Zewoo National, ce qu'il a dit à notre ami, à notre ami X-Taz. Il a dit, « Ouais, t'inquiète frérot, là, je vais relax. Je vais me faire une ou deux semaines de face-hit et je vais arracher la gueule de tout le monde. » Et c'est littéralement ce qui s'est passé parce que là, Zewoo, il est stratosphérique. Il marche vraiment sur l'eau. C'est complètement ouf. Qu'est-ce que vous pensez de CS2 du point de vue du coaching ? C'est probablement aussi l'une des plus grandes différences qui reviennent. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés avec les smokes, les HE, l'influence de la WAP, le Pickers Advantage. Ça fait du bien. Je suis juste surpris de voir les gens se plaindre un peu de tout car on avait presque tout dans CSGO. Je suis vraiment heureux d'en profiter, de découvrir quelles sont les meilleures stratégies, qu'est-ce que nous pouvons faire pour surpasser l'adversaire, pour surprendre l'adversaire. J'apprécie vraiment beaucoup ce nouveau jeu. Je travaille chaque jour sur de nouvelles utilités, de nouvelles stratégies. C'est plutôt amusant d'être coach dans CS2. Donc, on voit que lui et Vital le prennent vraiment plutôt bien et on le voit en fait. C'est eux qui dominent, c'est eux qui s'adaptent le mieux. On le voit avec là le commentaire de Ziwoo qui dit j'ai besoin de jouer une, deux semaines sur FaceIt pour ressentir le bon feeling. On voit que Spinks il fait 20 FaceIt après les prac, après les Ophi, après les tournois pour aller cramer le jeu pour s'adapter très vite. Apex, on connaît sa rigueur, son éthique, sa discipline dans le travail. On voit que Kickstarter, lui, il y a du nouveau. On ne va pas chouiner sur le passé. Ce n'est pas assez été mieux avant. Il faut découvrir des nouvelles choses. Il faut aller chercher un nouvel avantage. Donc, on sent que là toute l'équipe elle est vraiment dans un sacré délire. Et dernier mot autour de Messi. Je suis content en fait. Il a beaucoup aidé Dan avec les mid-round CT et Tero. Il a une bonne communication. Il n'est pas à l'aise du tout avec ses nouvelles positions. Donc, on comprend maintenant pourquoi il y a une petite méforme et une irrégularité sur les performances de Messi. Mais c'est assez normal. Il a joué avec une équipe pendant deux ans et vous avez absolument tout fait dessus. C'est assez impressionnant pour moi. William est vraiment cool. Même s'il avait fait un mauvais match par exemple contre Face sur Vertigo. Il a fait quelques blagues et il a continué à aider Apex. Je suis vraiment content et j'ai hâte de voir au prochain tournoi parce que je suis sûr qu'il ira mieux. Prochain tournoi, ça s'est passé il y a deux jours. On a été champion et Messi a eu des statistiques plutôt très bonnes. Donc, encore une fois, il va falloir laisser un peu de temps à Messi de trouver ses repères, de trouver son feeling. Mais on voit qu'il y a une énorme communication entre les joueurs. J'en ai parlé moi dans la présentation de Messi il y a encore un mois. Ouais, Messi, flop, Vitality, éclaté. Pas hype, pas hype, pas hype, pas hype. Et moi, j'avais expliqué que Messi, c'était un excellent recrutement. Que ce n'était pas un recrutement plein de paillettes, plein de bling-bling et tout, mais que c'était un recrutement vraiment exceptionnel. Dans le sens où c'était quelqu'un qui avait lead, qui a co-lead énormément. C'est quelqu'un, donc, qui va pouvoir aider Dan dans le capitana, dans le leadership, dans l'élaboration de stratégie. Et là, je le vois dans l'interview. C'est exactement ce que dit Xtaz. Et de plus, c'est un joueur qui n'a pas d'ego. C'est un joueur qui n'est personne. Pas hype, pas hype, pas hype. C'est person, parce qu'il n'a pas de pseudo, il n'a rien fait. Eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'il va être au service de l'équipe, qu'il va pouvoir laisser briller Spinks, qu'il va pouvoir laisser briller Apex, qu'il va pouvoir laisser briller Ziou. Et ça, c'est important d'avoir des joueurs qui prennent très peu de place dans un projet parce qu'il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Ou alors, de prendre un petit peu pour lui, puis donner un petit peu aux autres et que tout le monde va prendre le relais. Donc, on a une interview d'Xtaz plein de sincérité. On en apprend beaucoup sur ce qu'il pense de la scène internationale, de son échec chez G2, de son échec quand même un peu aussi chez TSM, mais le renouveau chez Vitality qui se sent à l'aise. Xtaz, c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un... Je vous le dis, Xtaz, c'est quelqu'un d'humain. S'il n'est pas bien dans un environnement, ça ne marchera pas et ça sera le pire. Ça sera le pire code. Ça sera le pire humain peut-être de la pièce. Mais dès qu'il y a un feeling, il y a des mecs avec qui il apprécie travailler et tout, c'est un mec qui est passionné et ça va rouler. C'est un mec qui est anti-Xtaz et c'est tout ou rien. Par contre, il a une éthique et une discipline dans le travail assez exceptionnelle. Donc même quand il n'est pas dans un environnement où il est à l'aise, ça va mal se passer en termes de performance, mais ça va très bien se passer en termes de gestion parce que c'est quelqu'un qui a une éthique et une rigueur et qui est professionnel à souhait. Et on le voit avec sa décision chez G2 par exemple. Ça ne se passe pas bien, il préfère se retirer et il se quitte en très bon terme. Donc moi, j'adore Xtaz. Rémi, on t'aime. Merci beaucoup d'être revenu chez Vita. Vita nous fait vibrer. On est sur le toit du monde. Allez regarder le résumé sur le dernier tournoi de cette année et les performances historiques qu'on vient de réaliser parce que c'est assez exceptionnel. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a un Sman Marble Fade à gagner. Sman Marble Fade